Bonjour, en tant que chef de famille, comment vous vivez présentement la préfète Tabaski ? Bon, il y a des difficultés, il y a des manques de ressources. Nous sommes les pensionnés en sec, il y a des manques de ressources. Ce n'est pas facile, mais nous sommes obligés de tenir. Bientôt c'est la rentrée de classe, on sait quand même que la Tabaski a puisé toutes les ressources. Comment se prépare la rentrée pour les enfants ? La rentrée de classe n'est pas une fête en soi, ça nécessite certains dépens de l'achat des cahiers et consomment. Mais ce n'est pas une fête en soi. Mais comment vous voyez ce contexte ? C'est-à-dire que le fait que la Tabaski et la rentrée de classe se coïncident pour un chef de famille, c'est pénible. C'est tellement normal que ce procès, on n'a pas voulu, on n'a pas cherché à ce que ces deux fêtes-là se coïncident. C'est très normal. Le problème même de lever ses amants, c'est pénible. Ce n'est pas... On peut, on peut, on jongle les deux, quoi. On ne peut rien. On est en train de supporter. La vie, c'est comme ça, on supporte. J'espère qu'il y a autre chose. Mais vous pensez que dans une telle situation, le gouvernement doit prendre des mesures exceptionnelles ? Bon, le gouvernement... Le gouvernement, c'est le gouvernement. Il y a beaucoup de choses que le gouvernement ne peut pas faire impliquer le gouvernement là-bas. L'organisation, même si les gens s'organisaient, le gouvernement n'est pas à voir. Au niveau de l'école, il y a une association de parents d'élèves. Au niveau des quartiers, il y a tout de l'eau. Il devra s'organiser de telle sorte que la rentrée puisse être... Les dépenses de la rentrée puissent un peu être légères. Par exemple, on ne comprend pas jusqu'à présent que les tenues... Les tenues ne sont pas à la charge de l'association des parents d'élèves. Alors que les parents contribuent à la vie de l'association des parents d'élèves et à des cotisations. Ce n'est pas le gouvernement, le gouvernement ne peut pas s'occuper de tout ça. Il faut que les gens prennent leurs responsabilités. Merci.